Quoique j'ai eu un passage à vide terrible après la guerre, parce que j'ai fait une partie de la guerre quand même sur un menu, et j'ai eu un passage à vide de plusieurs années. D'abord j'ai pas tourné de 1939 à 1946, ça fait 7 ans quand même. Et si j'ai tourné de film en Amérique parce que j'étais foutu le camp là-bas pour d'autres raisons, pas pour des raisons de cinéma d'ailleurs, mais pour d'autres raisons qui m'étaient tout à fait personnelles, des raisons guerrières si j'ose dire. Et j'étais parti là-bas, alors j'étais obligé de gagner ma croûte, j'étais obligé de faire la croûte, mais enfin puis après je suis reparti après, puisque je suis reparti dans la marine libre française après. Et quand je suis revenu j'ai eu un grand passage à vide parce que je suis revenu avec les cheveux blancs d'abord, que les gens, pour eux j'étais encore Pepe le Monco, j'étais encore le Quai des Brumes, j'étais encore tous ces trucs-là, ma pipe tout d'un coup il m'envoie avec des cheveux blancs. Alors vous savez ce que c'est, les gens veulent vous voir comme ils vous ont connu, et j'ai eu un très grand passage à vide, ça n'est reparti qu'après quoi. Votre premier film, après la guerre, ça n'était pas, je ne pourrais plus trouver le titre du film. Je vais vous dire, c'était, si mon premier film c'était Martin Roumaniac, le film que j'ai tourné avec des triches. Parce qu'encore ça aussi, il ne suffit pas de faire un bon film, il faut le faire au bon moment. Il y a ça, il y a ça. Il y a ça, il y a ça.